Musique Voilà pourquoi Dieu va exiger qu'il y ait des anges et des chérubins pour garder, préserver, protéger l'arbre des vies afin que l'homme qui a déjà mangé le fruit de la connaissance du bien du mal ne puisse pas s'approcher de l'arbre des vies. Alléluia! Écoutez frères, l'arbre des vies c'est Jésus parce que celui qui est la vie est la résurrection. Il va même déclarer, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, il va vivre. Il dit je suis la résurrection pour ceux qui sont morts et je suis la vie pour ceux qui vivent. Alléluia! Je ne parle pas de voiture, je ne parle pas des maisons, je ne parle pas des vêtements parce que ces choses sont vanité et vanité. Nous les avons trouvées sur cette terre, nous les laisserons sur cette terre. Mais je parle de l'assurance du salut dans le cœur du chrétien. Je parle du saut de l'esprit dans le cœur du chrétien. Je parle de la vie éternelle. Donc Jésus est en train de dire, c'est vrai, c'est Joseph Caïphe qui est sacrificateur. Mais vous verrez désormais, c'est-à-dire vous verrez à petit, c'est-à-dire vous verrez à partir de maintenant, c'est-à-dire vous verrez from now on, vous verrez à partir d'aujourd'hui même, vous verrez quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que ce ne sera plus Caïphe et Joseph qui va présenter les sacrifices des animaux à l'arche de l'Agnonce, mais ce sera le fils de l'homme lui-même, Jésus de Nazareth, qui portera le sang de l'agneau de Dieu devant le trône de la gloire. Et au travers de ses sangs, la réconciliation va se faire entre l'humanité en terre et le Père Tout-Puissant. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Jésus a dit ces choses, le souverain sacrificateur Joseph Caïphe va déchirer ses vêtements. Or nous savons une chose, Lévitique chapitre 21 dans son verset 10 nous dit que le souverain sacrificateur ne déchirera jamais ses vêtements. Lorsqu'un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, ça signifie qu'il renonce à sa sacrificature, il démissionne à sa sacrificature. Et lorsque Jésus dit, c'est vrai, je suis le Christ, je suis le fils de Dieu vivant, et vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite du Père. La Bible dit qu'il va déchirer, Caïphe va déchirer ses vêtements. En déchirant ses vêtements, il va renoncer à sa sacrificature. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La Bible dit qu'il va déchirer ses vêtements.